Racine Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler ensemble de cancer. Et le chirurgien et l'écrivain Sir William Enedge disait « L'homme heureux n'attrape jamais le cancer ». Alors, on va peut-être ce soir avoir la réponse à cette question en accueillant un véritable chercheur. Il est cancérologue, radiothérapeute à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il est passé par la précigieuse université d'Harvard. Il est aussi passé par l'école polytechnique comme chercheur. Il est à l'initiative de la formation d'un groupe de physiciens, de mathématiciens, de médecins et de biologistes qui se penchent sur une question essentielle, « Comprendre pour guérir ». Et entre autres, d'ailleurs, à travers des traitements novateurs et non toxiques contre le cancer. Je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement le docteur Laurent Schwartz. Bonsoir, je vous remercie. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre qui s'appelle « Les clés du cancer » aux éditions Thierry Soukart. On apprend pas mal de choses, on réfléchit à pas mal de choses. Et puis, l'avantage de ce livre, contrairement à beaucoup de livres de médecine, c'est qu'il est relativement facile à comprendre. En tout cas, moi, je l'ai un petit peu compris. J'espère. On verra ce soir, en tout cas. Vous êtes cancérologue, on dit aussi oncologue. Dans votre livre, vous dites que l'oncologie, finalement, ça sert à cacher le mot « cancer ». Alors, la question que je me suis toujours posée, pourquoi on a tant de mal à parler de cancer ? Est-ce qu'il y a un tabou derrière ce mot ? Le cancer, dans l'imagerie des gens, c'est évidemment la mort. Alors, évidemment, le cancer n'est pas la mort, mais dans l'imaginaire des gens, c'est synonyme, à tel point que dans les certificats de décès, on mettait mort d'une longue maladie, ce genre de choses. Je voudrais essayer de vous dire deux ou trois choses. Tu permets si je te coupe ? Vous permettez si je vous coupe, pardon. Bon, mea culpa, mea maxima culpa. Il se passe deux choses actuellement. Une, au fond, dont les gens, pas importants pour les gens, mais importants pour les chercheurs, c'est qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que le cancer ? Au fond, la vie, comment ça marche, pourquoi nous avons des cheveux sur la tête, ou des choses comme ça, ou comment nous fonctionnons, sont des vraies problématiques. Et l'origine de la vie, son fonctionnement, c'est un sujet que l'on sait depuis François Jacob que n'est plus dans les laboratoires. On ne se pose plus la question. Alors la question de l'origine de la vie, c'est pour les philosophes, c'est pour les religieux, c'est pour les mystiques, mais c'est plus pour les scientifiques. Or la vie, elle a commencé il y a 4 milliards d'années. Elle marche de la même façon depuis 4 milliards d'années. C'est le même ADN, le même ARN, les mêmes membranes, et ainsi de suite. Alors pour des gens comme moi qui sont dans de la physique, c'est une équation. Donc on cherche ça, on cherche à comprendre. Avant qu'on parle de ça, pour qu'on comprenne justement la façon dont tu penses, dont tu travailles, il y a quelque chose de, il me semble original, mais peut-être ça ne l'est pas, j'en sais rien, c'est que justement, il y a eu ce besoin de s'entourer de mathématiciens, de physiciens. Médecins et biologistes, ça paraît plus logique. Pourquoi ce besoin d'avoir ces corps de métier que la médecine ne fait pas forcément appel ? Alors, d'abord le terme de, pour ceux qui parlent l'anglais, en anglais, on dit physician, ce qui veut dire, qui fait de la physique. Au fond, on voit la santé, en général, le cancer en particulier, mais le combat du bien et du mal. Alors moi, je suis alsacien, donc les bons, c'est les français, et les mauvais, je ne vous dirai pas qui c'est. Les choses sont relativement simples. On fait une ligne magie, et on combat le méchant. Et on voit la maladie comme le combat du bien et du mal. Alors, il y a les bonnes cellules qui vont tuer les mauvaises cellules. Enfin, c'est relativement simple. Mais je veux dire, ce n'est pas de la médecine, c'est du délire. Et au fond, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de s'entourer de gens, tout n'est que de la physique. Et nous, vous, moi, ou les patients qui sont ici ou ailleurs, c'est une histoire de protons, d'électrons, de neutrons, d'énergie, d'entropie. Enfin, des termes que les médecins, ou vous, et moi, y allons aussi, ne maîtrisons pas bien. Parce que ce sont des choses... Mais qui nous constituent. Mais qui nous constituent. Alors, si vous voulez faire sérieux, vous dites que c'est de la physique quantique. Comme personne n'a compris quelque chose à la physique quantique, ça fait vachement bien. Mais c'est vraiment de la physique quantique. Et heureusement, j'ai autour de moi des gens qui maîtrisent ça, dont mon ami, le professeur Marc-Henri, mais aussi Romain Attal, et qui permettent, qui m'expliquent un peu ce que c'est. Et au fond, il faut y passer. Et c'est douloureux. Parce que tout d'un coup, il faut désapprendre les bonnes cellules qui vont tuer les mauvaises cellules. Tout ça, c'est du délire. Pour retourner aux forces, et ainsi de suite. Alors, je m'amuse toujours à raconter une anecdote pour vous montrer un petit peu de quoi nous sommes faits. Alors, si tu pèses 80 kg, ou à peu près, peu importe le poids, si on prenait tous tes atomes, tes électrons, tes protons, tes neutrons, on les pesait, on trouverait environ 700 grammes. Et tout le reste, c'est de l'énergie. Et l'énergie a un poids depuis E égale MC2. Donc, on peut et on doit réécrire ce que nous sommes par ce qui nous fait nous organiser. Ce qui nous fait nous organiser, c'est le voie de physique. N'ayez pas peur, je ne vais pas parler trop de ça, parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Ce qui vous intéresse, c'est le traitement. Et ça, on va en parler après. Mais quand on parle d'énergie, c'est un mot plutôt novateur en médecine, de parler d'énergie ? Parler de physique, d'énergie, d'entropie. En physique, on le comprend, mais en médecine ? C'est comme tout. Les choses sont beaucoup plus comprises par les PECNO, dont moi aussi, que par les biologistes. Les gens savent très bien ce que ça veut dire de l'énergie. On n'a pas d'énergie, on est fatigué, ok, très bien. Alors que les biologistes ou les gens qui ont fait des études sérieuses sont des termes qu'ils n'emploient pas. Et au fond, mon but a été de tout réécrire avec des équations. Et heureusement, j'ai autour de moi des gens qui savent les écrire. Moi, j'en suis totalement incapable. Donc on a essayé de tout réécrire pour arriver à une conclusion très simple. Et tu permets, je vais peut-être y aller directement. C'est que les maladies, toutes les maladies, sont liées à un excès d'électron. Alors pour ça, il va falloir un peu que je vous explique un peu quelque chose. Et c'est quelque chose qui peut sembler redoutablement évident pour ceux que ça intéresse. Mais votre cellule, elle peut faire deux choses. Elle brûle et vous faites du gaz carbonique et de l'eau. C'est quand vous faites du jogging. Pour moi, de la marche à pied. Je préfère faire le chemin de Saint-Jacques que du jogging. J'y arrive plus, mais j'aime beaucoup marcher le long des chemins de randonnée. Et vous savez, on sue, on fait de l'eau et on sort du gaz carbonique. Donc la cellule brûle, elle ne peut pas faire de masse. Si elle ne brûle pas, elle va faire de la masse et elle va grossir. Et dans toutes les maladies, dans toutes les maladies, quelles qu'elles soient, vous êtes en synthèse. Alors, dans le cancer, c'est une cellule qui se divise pour en faire une deuxième. Dans l'Alzheimer, vous déposez des plaques. Dans le Parkinson, c'est aussi des dépôts. Dans le syndrome inflammatoire, vous avez, par exemple, la CRP qu'on dose, qu'on donne le sang et ainsi de suite. Et dans toutes les maladies, vous êtes en synthèse. La chose à retenir qu'on a compris, c'est que cette synthèse, c'est-à-dire la raison même des maladies, c'est liée à une chose, il y a trop d'électrons. C'est aussi con que ça. C'est des choses qui avaient déjà été vues il y a, dans les années 50, par Sven Georgi. Alors, il a été oublié, il a tout aimé le prix Nobel. C'est celui qui a découvert la vitamine C. Un drôle de bonhomme. Hongrois, noblesse, apparemment du panache, anticommuniste, anti-nazi, exilé aux Etats-Unis en 1945. Il découvre la vitamine C, ce qui n'est pas rien, dans les années 30. Et, comme il n'y a pas de citron en Hongrie, mais il y a du paprika, il le découvre dans le paprika. C'est là où il sort de la vitamine C. et la fin de sa vie, comme tous ses génies, ne devait pas être facile à gérer. Donc, on le retrouve dans un centre d'océanographie à s'occuper des poissons rouges de l'endroit au fin fond de nulle part dans le Massachusetts. Mais, il écrit, toutes les maladies sont liées à un excès d'électrons. Donc, d'autres l'avaient déjà pensé. Et ce que nous, on a compris, c'est que la fermentation cancéreuse, ce qui fait la maladie cancéreuse, c'est lié à une chose, c'est un excès d'électrons. Et, à la différence des ampoules qui sont au-dessus de nous, vous et moi ne sommes pas conducteurs. Les électrons, ils passent dans les ampoules, ils les chauffent et ça vous fait de la lumière. Mais, chez nous, les électrons, une fois qu'ils sont dedans, ils ne peuvent pas partir. Et comme ils ne peuvent pas partir, ils vont fabriquer ou permettre de fabriquer des molécules plus compliquées. Et ça, c'est la raison de cette synthèse dont je vous parlais plus avant. Dans l'ensemble des maladies, il y a de la synthèse. Dans l'ensemble des maladies, il y a de la synthèse. Comme il y a de la synthèse... Est-ce qu'on peut juste expliquer ce que ça veut dire, la synthèse ? Vous fabriquez des trucs. Alors, vous fabriquez des molécules et les molécules, elles vont s'organiser pour créer une deuxième cellule. Elles vont encrasser le système, ça va s'appeler de l'athérome ou de l'Alzheimer. Elles vont sortir sous forme de syndrome inflammatoire et vous avez des molécules qui sortent pour sortir ces électrons dont la cellule ne sait que faire. C'est aussi con que ça. On va se poser la question, évidemment, comment on traite les maladies. Maintenant qu'on a compris que les maladies, c'était ça, comment est-ce qu'on avance ? Alors, moi, ce que je fais actuellement et qui me prend beaucoup de mon temps, c'est de mettre tout ceci au carré. Donc, on fait des équations, on fait de la physique, on fait des choses qui sont probablement de peu d'intérêt pour vous à la minute pour essayer d'équationner tout ça et de le faire au carré. La fondation qui nous aide finance à Bordeaux Anne Devain qui est une chimiste, biologiste avec laquelle j'adore travailler une femme originale. Alors, elle travaille sur la levure et elle montre que les levures, vous savez, c'est un peu comme les cellules normales, les cellules, ça se divise en deux et ainsi de suite et ça se divise en deux quand il y a trop d'électrons. C'est ça qu'elle est en train de montrer et juste pour vous donner un ordre de grandeur, un travail comme ça, fondamental, c'est 70 000 euros qu'il faut trouver. Je veux dire, c'est des sommes à la fois énormes et pas grand-chose. C'est pas des millions d'euros. Une fois qu'on a compris que cette fermentation cancéreuse, donc cette explication de la masse était liée à un excès d'électrons, comment on les fait sortir ? Et ça, c'est la question sur laquelle nous, on bute actuellement. Alors, on ne peut pas les faire sortir en marchant pieds nus. C'est quelque chose qui est écrit partout. Vous savez, pieds nus sur la Terre pour les faire sortir. Vous n'êtes pas conducteur, je ne suis pas conducteur au sens électronique du terme. Je conduis ma voiture, mais je ne suis pas conducteur électronique, donc les électrons ne vont pas partir. Ils ne vont pas se détacher. Et c'est ces électrons dont je vous rappelle qui sont la vraie raison de la synthèse. Donc, nous, ce qu'on a essayé, c'est, au fond, de comprendre comment on peut les faire partir. Et là, il faut un petit peu de chimie pour comprendre. Alors, vous, moi, ou pour le repas qu'on va manger après, je vais vous expliquer comment on fonctionne. Alors, la biologie, c'est simple. Vous prenez des électrons, vous prenez des protons au carbohydrate, donc au sucre, et vous les liez à l'oxygène et ça fait de l'eau. Ça, c'est l'explication biologique de la vie. Vous n'avez pas de réaction chimique plus puissante que la synthèse de l'eau. Ce que savent très bien les gens d'Ariane Espace ou autres, si vous voulez lancer une fusée pour aller vous promener ou Jack Bezos quelque part, je ne sais où, vous mettez de l'hydrogène d'un côté, donc des protons et des électrons, de l'oxygène de l'autre côté. Vous n'oubliez pas de mettre une allumette. Ça démarre et ça part en l'air parce que la synthèse de l'eau, c'est la réaction la plus puissante. Vous et moi, on fait environ deux gros verres d'eau par jour. Donc, on boit de l'eau, mais on en fait aussi. On fait l'équivalent de deux gros verres d'eau par jour et tous les enzymes que vous connaissez ou que vous avez entendu parler, ça n'a qu'un seul but, c'est de ralentir tout ça parce que sinon, on explose. Donc, il faut que tout ça soit ralenti. Alors, tous les enzymes de la glycolyse, les enzymes du site de Krebs, tout ça, c'est pour ralentir. Mais la réaction, c'est on fait de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand l'oxygène n'arrive pas ? Quand l'oxygène n'arrive pas, il y a trop d'électrons. Alors, il va se passer plein de choses. Il va falloir gérer les électrons, l'oxygène qui ne trouve pas sa cible, la réaction se passe mal. Donc, les électrons, ils vont être responsables de la synthèse. Et l'oxygène, il va détruire les protéines. Vous avez déjà, pour ceux qui ont des jeunes, fait une expérience assez fascinante. Moi, vous voyez, j'ai les cheveux blancs. Et on peut faire, chez les jeunes, mon gosse qui l'a fait l'autre fois, il a mis de l'oxygéné. Et quand vous mettez de l'oxygéné, dans le mot d'oxygéné, il y a oxygène, ça devient blanc. Donc, quand l'oxygène ne touche pas sa cible, quand il ne trouve pas ses électrons et ses protons pour faire de l'eau, il va aller toucher les autres protéines. Les cheveux, c'est qu'un exemple, mais vous le trouvez partout. Et ils vont, ça va tout détruire. Donc, il va se passer deux choses. L'oxygène va détruire quand il ne touche pas sa cible et les électrons vont faire marcher le système en synthèse. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Il faut enlever ces électrons. Alors, on peut les enlever. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les enlever chimiquement. Alors, il y a probablement d'autres façons de faire, mais c'est la seule façon que nous, on savait faire. Alors, une façon, c'est d'augmenter la synthèse de l'eau. Alors, c'est l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, ce que je faisais il y a 15 ou 20 ans. Et il était clair cliniquement qu'avec ces molécules-là, vous ralentissiez les tumeurs et les rendez surtout plus chimio-sensibles. Ça, c'est de la clinique non normée, mais auquel je crois. Et puis, on a essayé d'enlever les électrons par trois autres molécules. Le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore et l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, moi, je n'y ai pas touché. C'est un copain, moi, à l'université de Strasbourg qui travaille là-dessus. Il me dit que ça marche. Je n'en ai pas expérience. Mais ça enlève les électrons parce que c'est extrêmement réactif. Alors, il reste les deux, le bleu de méthylène et le dioxyde de chlore. Alors, jusqu'à présent, d'abord, j'ai retrouvé la littérature sur le bleu de méthylène. Ce qui est fascinant sur la littérature sur le bleu de méthylène, c'est qu'elle est ancienne. Donc, j'avais mis sur mon site un papier 1895 où un savant dont j'ai oublié le nom écrivait en français parce qu'à l'époque, on écrivait tout en français et pas en anglais que ça marchait dans les cancers à des doses de plusieurs centaines de milligrammes par jour. Et il racontait évidemment que les gens pissaient bleu. C'est une surprise. Mais comme quoi, on a affaire à du très vieux. Comme vous enlevez les électrons, vous avez toute une littérature sur le bleu de méthylène dans l'Alzheimer où on dit que ça marche. où les essais marchent dans les peurs post-traumatiques et des essais randomisés qui montrent clairement que ça diminue les peurs. Vous avez des essais dans le Parkinson et dans toutes les maladies. Ce qui montre bien que l'hypothèse comme quoi l'excès électronique et la raison de l'ensemble des maladies est très, très probablement correcte. Donc, après, se pose la question pour les cancéreux de quelle dose ? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment se trouver ? Alors ça, je vois qu'il y a des gens qui notent. Là, moi, je ne sais plus exactement quoi faire. Ce que moi, j'ai fait, c'est qu'on a fait avec l'Université de Polytechnique de Montréal des publications pour montrer que le bleu levait cet effet varbours et diminuait la fermentation cancéreuse. Ça, c'est fait. Mais sur les malades qui sont ici et maintenant et qui ont un besoin de traitement, au fond, personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une molécule toxique. Ça n'a pas la toxicité de la chimiothérapie. Donc, des malades ont commencé à rapporter des traitements à l'ordre de 75 mg par jour. ça passe sans problème. Évidemment, ça teint les oréans en bleu mais bleu foncé. Clairement, ça a un effet anti-Covid. Ça, on l'a publié et puis d'autres l'ont confirmé dans un essai randomisé parce qu'au fond, la chloroquine est un dérivé du bleu de méthylène. Donc, c'était assez logique que la molécule mère marche. Et donc, 75 mg dans les cancers peu évolutifs, ça avait l'air de marcher. Mais évidemment, on se pose la question des vrais des vrais tueurs, des vrais cancers agressifs. Et là, des malades ont commencé à augmenter les doses. Ce qu'on sait aujourd'hui de ce que rapportent les malades, c'est que des doses de 750 mg voire 1 g sont possibles. Mais que là, vous touchez à la toxicité. Et toucher à la toxicité, ça veut dire un sentiment d'irritation vésicale. Ça veut dire un sentiment de temps en temps de diarrhée. et ainsi de suite. J'ai un patient qui m'a rapporté un épisode d'urine dans les... de sang dans les urines, pardon. Voilà, tout ça s'évalue et il n'est que temps que le gouvernement s'approprie ce genre d'essais pour sortir de la mouise parce qu'il n'y a qu'avec des essais qu'on y arrivera. après le bleu c'est un médicament c'est dans sous prescription médicale il y a certaines pharmacies qui en vendent ça coûte rien en tant que produit chimique c'est vendu assez cher parce qu'il y a un business derrière moi je ne suis pas là dedans je n'ai jamais été mouillé dans ces trucs là mais voilà. L'autre molécule auquel je crois c'est le dioxyde de chlore alors le dioxyde de chlore on ne peut pas faire plus simple c'est trois atomes dioxyde deux oxygènes et un chlore et ça ça passe partout c'est quand on avait voulu se critiquer Donald Trump on avait dit qu'il avait voulu prendre de l'eau de Javel pour traiter le Covid mais ce n'était pas de l'eau de Javel c'est le dioxyde de chlore c'était de loin pas délirant mais ce n'était pas d'eau de Javel et ils ont traité des dizaines de milliers de cas de Covid avec le dioxyde de chlore en Amérique latine essentiellement ces gens en Amérique latine disent que ça marche dans le cancer alors ça se prend sous forme de CDS 3000 c'est quoi les CDS ? je ne sais plus l'acronyme chlorine dioxide solution je crois et ça se met ça se boit il y a plein de choses sur le net moi j'avais vu mon premier patient qui avait un cancer du pancréas il y a de ça maintenant 5-6 au moins presque 10 ans qui avait pris du dioxyde de chlore et son cancer du pancréas était resté stable pendant 3 ans il est mort et je ne sais pas si il est mort de cachexie d'un maigrissement ou de reprise tumoral je n'ai jamais su mais le type était charmant il vivait au fin fond du lot dans un compte perdu donc ça aussi ça marche d'une certaine façon un peu beaucoup donc après se pose la question évidemment qu'est-ce qu'on fait de tout ça comment on le met en ordre comment on en fait une vraie dynamique donc ce qui est clair pour moi c'est au jour d'aujourd'hui le cancer et ou les maladies c'est l'effet varbour donc c'est du métabolisme pur et simple alors peut-être juste je te coupe parce que tu parles de l'effet varbour effectivement c'est un personnage très important dans ton travail dans ta recherche qui s'appelle Otto Warbour qui donc a mis en place l'effet varbour on peut expliquer ce que c'est que l'effet varbour puisque c'est un petit peu le nœud du problème alors ok donc je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que l'effet varbour c'est pour ça je voilà non ok 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 on a essayé de réécrire le cancer pour moi qui suis cancérologue on était devant cette frustration d'être devant les malades avec rien à leur proposer d'efficace c'est épouvantable pour les malades évidemment et pour beaucoup de médecins donc on était comme ça on n'avait pas grand chose à proposer aux malades donc on s'est mis à essayer d'y comprendre quelque chose pour essayer d'y comprendre quelque chose il faut lire et il faut surtout lire la génération qui nous a précédés ou celle qui a précédé celle qui nous a précédés et au fond en 1920 vous avez un excentrique allemand du nom d'Auto Warburg cousin de la banque Warburg bien né tout ce que vous voulez ami d'Einstein qui aura son prix Nobel qui dit une chose tous les cancers fermentent c'est à dire que même si vous mettez de l'oxygène ça ne brûle pas donc ça ne fait pas cette eau dont je vous parlais avant et ce gaz carbonique ça fait de la masse ça c'est ce qu'il comprend c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg c'est à dire votre cellule ne brûle pas elle est en synthèse même si vous avez tout ce qu'il faut pour que ça brûle donc ça c'est l'effet Warburg c'est 1920 et ça devient très à la mode et Warburg a énormément de succès en particulier auprès d'Adolf Hitler parce que Hitler avait des polypes des cordes vocales il avait une trouille il s'est attrapé un cancer il avait d'autant plus une polype des cordes vocales qu'il était profondément drogué et que tout ça tous ces facteurs irritants c'est pas bon pour les cordes vocales donc il a gardé Otto Warburg à côté de lui qui a fonctionné jusqu'en 1945 et après guerre au fond il n'a plus fait grand chose il est mort dans les années fin des années 70 mais jusque dans les années 1950 le cancer est pensé comme une fermentation donc ce qu'on vous dit c'est jamais redécouvrir ce qui était pensé dans les années 50 et puis dans les années 50 on fait une découverte c'est l'ADN et là ça devient un autre fantasme tout est écrit dans notre gène nous sommes originaux et il y a un programme qui fait que j'ai plus de cheveux ici ou on se rencontre ici ce soir ou ceci ou cela et tout on veut tout expliquer par de l'informatique y compris les maladies et ça c'est un vrai délire alors il est sûr que le programme génétique peut expliquer la couleur des yeux ça personne n'en doute dans une moindre mesure la taille mais les maladies vous enlevez les maladies les plus courantes les plus génétiques que les rares de l'enfant est-ce que le cancer du sein est une maladie génétique dans 99% ça n'est pas et idem sur le reste et donc cette volonté de tout expliquer par le génome a eu plein de conséquences dans ce délire qu'on a vu récemment sur on va tout traiter par les ARN messagers et on va traiter le cancer par des transferts de gènes et ainsi de suite c'est intellectuellement très beau le problème c'est que ça ne marche pas et donc nous on a creusé et on est revenu à la couche d'avant qui est le cancer un mode de fermentation la cellule n'arrive pas à brûler elle fait de la masse et ce qu'on a compris c'est qu'elle fait de la masse parce qu'il y a un excès d'électrons ou pour parler plus technique diminution de conductance électronique donc ça on a compris la vraie question c'est pour les malades c'est qu'est-ce qu'on fait et on est dans ces moments de transition où au fond personne ne sait précisément quelle est la meilleure combinaison alors là-dedans se mélangent des questions multiples la première c'est la place de la chimio des traitements actuels et il est évident que ces traitements sont indiqués dans certaines maladies je veux dire ne pas traiter un lymphome un cancer de testicule par une chimio est une vraie erreur je veux dire c'est pas une erreur c'est un crime après pour les autres maladies au fond tout peut pas mal se discuter et nous ce qu'on a c'est qu'on amène une forme d'espoir intense pour les malades il y a beaucoup de malades dans cette salle à savoir ce qu'ils m'ont demandé ce que moi je ferais et au fond il y a plein de choses que nous ne savons pas et les espoirs qu'on soulève sont largement des espoirs qu'on a énormément de peine à accepter je veux dire c'est très dur de venir avec des hypothèses que l'on sait bonne et un traitement qui est possible qui marche pas à tous les coups je veux dire c'est humainement tout sauf simple c'est pas simple pour les malades c'est pas simple pour les médecins en face et puis il y a des problèmes juridiques qui sont multiples et variés et il y a la loi il y a les recommandations et ainsi de suite voilà grosso modo ce que je voulais dire on parle de chimiothérapie tu viens d'en faire un tout petit passage très rapide j'ai le sentiment que tu n'es pas très favorable à la chimiothérapie ou du moins à la manière dont elle est pratiquée aujourd'hui est-ce que d'abord je me trompe et qu'est-ce que la chimiothérapie pour toi dans le traitement du cancer c'est quoi le problème moi j'adore les chiffres vous savez chacun j'adore les chiffres c'est le propre d'un scientifique non ? non non vous savez les chiffres les équations tout ça j'aime bien ce mélange entre les équations froides et puis les gens qui ne me sont pas et de passer de l'un à l'autre c'est mon boulot donc vous avez un site qui s'appelle Globacane Globacane ça vous donne l'évolution de la mortalité dans les pays occidentaux par type de cancer selon la période que vous voulez donc vous avez du chiffre du chiffre dur et par exemple la mortalité par cancer du sein en France elle est la même qu'en 1960 par tranche d'âge à trois poils près ça veut dire que il y a un problème alors il se peut que si on n'avait pas inventé tous les traitements modernes le problème aurait été plus grand il se peut qu'il y ait plein de choses pour la prostate c'est la même chose donc vous avez ces plaques comme un coup de trique et par exemple dans le cancer de la prostate c'est la mortalité la même qu'en 1960 là aussi et on a inventé la prostatectomie qui n'est pas rien pour les hommes on a inventé la radiothérapie profonde on a inventé les nouveaux blocages endocriniens donc il y a un vrai problème ceci dit il y a des fois où la chimio est merveilleuse elle est merveilleuse comme je vous disais dans certains types de tumeurs dans certains cancers du sein ça peut rendre énormément de service et au fond se pose la vraie question c'est comment ça marche alors la ligne du parti c'est la chimiothérapie est là pour tuer les cellules méchantes on est reparti sur les français et les allemands mais au fond probablement ça ne marche pas comme ça parce que quand vous faites une chimio a priori vous ne tuez pas de cellules quand vous faites un infarctus des cellules meurent faites une prise de sang et dans les 10 minutes vous savez que vous faites un infarctus parce que les cellules ont relargué plein de choses dans le sang faites ce dosage là après une chimio Waterloo morne pleine vous ne voyez rien donc comment ça marche en réalité personne ne sait donc nous on pense que ça marche par l'effet Warburg et tout ça mais je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a un vrai questionnement sur comment ça marche la radiothérapie idem la radiothérapie clairement moi je suis radiothérapeute marche dans certaines indications voilà donc il y a une vraie question de comment ça marche il y a une vraie question sur l'apport des thérapeutiques modernes type immunothérapie ce genre de choses clairement on voit des réponses je ne suis pas convaincu qu'on voit plus de réponses qu'avec les vieilles chimio mais clairement il y a des gens qui répondent clairement il y a des toxicités qui sont non nulles d'ailleurs dans ton livre tu écris force est de constater que malgré d'énormes efforts 80 ans après JD alors JD c'est le premier patient qui a subi de la chimiothérapie donc il y a 80 ans presque tous les patients atteints d'un cancer métastatique rechutent et meurent non tu sais je suis politiquement correct j'ai certainement pas dit subi de la chimiothérapie j'ai dit bénéficier d'eux parce que il faut dans les fin des années 40 on voit des réponses avec la chimio c'est clair on voit des réponses mais ça va être les mêmes choses que maintenant c'est des réponses qui sont transitoires qui ne durent pas et quand on refait que ça redémarre ça ne marche pas et ça c'est le problème clé de ces chimios et on est resté sur ce paradigme il faut tuer la cellule méchante et ce paradigme est faux les gens ils veulent une chose c'est vivre au fond qu'ils restent avec un cancer qui évolue lentement ce n'est pas le sujet tout à l'heure on parlait de cette fermentation des cellules il y a un mot que tu écris dans ce livre et que tu n'as pas prononcé peut-être volontaire je ne sais pas c'est le mot sucre on parle de fermentation du sucre ou pas ou dis-je une bêtise attends attends ce serait si simple si c'était qu'une fermentation du sucre c'est aussi une fermentation de la glutamine il y en a deux moi ce que j'ai essayé de faire dans ce propos liminaire c'est de dire les maladies c'est un excès d'électrons et une fermentation toutes les maladies et il y a des médicaments qui peuvent servir à lever ces électrons après c'est sûr que moins il y a de nourriture qui arrive mieux se porte le malade donc c'est les jeûnes les régimes cétogènes diminuer le sucre ce genre de choses mais ce que j'essaye de dire et je sais bien qu'il y a des gens qui sont malades ici c'est que au fond on n'a pas encore la panacée l'étape que l'on est c'est qu'on a compris la bête mais les gens je veux dire c'est pas leur sujet les gens ils veulent savoir régime cétogène régime glucide d'Igba autocuiseur j'ai oublié le nom de l'autocuiseur vitaliseur vitaliseur ce genre de choses mais moi je peux pas répondre à ces questions mais tu en parles quand même dans ton livre un peu d'alimentation malgré tout voilà et puis aller vers les produits les moins transformés possibles donc repartir à une alimentation finalement presque ancienne non il faut aimer il faut aimer la vie le vrai sujet c'est d'aimer la vie comment voulez-vous aimer la vie devant ces trucs qui sont hyper transformés et dégueulasses alors j'ai des patients corses qui sont dans le coin ou ils sont pas là enfin bref qui m'ont apporté un jambon de corse aujourd'hui ça m'a fait très plaisir donc je vais rentrer à Paris avec un jambon corse au fond il faut retrouver une appétence à l'existence et manger convenablement manger en famille tout ça c'est vachement important ça veut dire que finalement ma petite phrase que j'ai lancée en introduction l'homme heureux n'attrape jamais le cancer une phrase de Sir William Enedge qui était chirurgien et écrivain anglais oui alors si tu es capable de me trouver quelqu'un d'heureux point sans point de suspension ils sont que 5 minutes après ils t'expliquent ces emmerdes mais est-ce que finalement alors là on dévie un petit peu mais est-ce que finalement l'idée du bonheur peut être aussi fait partie d'un parcours de soins moi je peux pas te répondre à cette question non non tu délires pas je m'en doutais un peu oui mais je sais que tu t'en doutais une des choses qu'on aimerait comprendre c'est ce que veut dire le terme de bonheur parce qu'on a tous été heureux par moment mais ça c'est la partie physique à essayer de comprendre ces choses là qu'est-ce que veut dire un mot d'émotion qu'est-ce que veut dire le mot de la soumission ou pas enfin tout ça c'est de la physique mais ça on va pas rentrer là dedans il est clair que quand on est anxieux le rythme cardiaque est plus important le coeur bat et la nourriture arrive plus rapidement au tissu donc évidemment diminuer le rythme cardiaque par une vie calme une méditation ou tout ça rend simplement service ceci dit moi je suis incapable de méditer ce que moi je conseille aux gens c'est réduire l'apport sucré essayer de faire 5 à 10 km par jour un jeune une fois de temps en temps ne fait pas de mal et après les patients spontanément prennent de l'acide lipoïde l'hydroxycitrate du bleu et ou du dioxyde de chlore alors justement ces produits là qui sont la base de cette recherche que vous avez faite qui sont des vieux produits vous l'avez dit tout à l'heure mais c'est tous ce qui sont que des vieux produits qui sont qui partent en même temps d'études assez anciennes que vous avez remis sur le marché pourquoi est-ce que vous êtes un des seuls finalement à en parler non je ne suis pas le seul la communauté des gens qui poussent le dioxyde de chlore c'est un groupe comme vous le savez latino-américain il y a 8000 médecins là-dedans non je veux dire c'est pas rien et j'ai vu Andreas Kalker c'est totalement organisé il est au Liechtenstein pourquoi il a choisi Liechtenstein j'en sais rien le bleu de méthylène il y a plein de monde mais tout ceci ne peut se faire que sous supervision médicale stricte et ce sont des médicaments c'est pas c'est pas dénué d'effets secondaires après c'est c'est une des raisons pour lesquelles je sors de chez moi c'est comment peut-on s'organiser pour faire que cette révolution survienne alors les gens évidemment veulent le traitement miracle pour eux tout de suite maintenant ce qui s'entend parfaitement mais au fond nous ce qu'on cherche c'est d'avoir des essais des organisations enfin tout ceci soit mis au carré qui est un vrai sujet pour que des essais un jour normés soient faits alors j'ai contacté évidemment vous comprenez bien qu'ayant fait Harvard étant cancérologue à l'assistance publique et ayant travaillé 25 ans à l'école politique je connais tout le monde à Paris donc j'ai essayé d'aller voir en particulier Agnès Buzyn quand elle était présidente de l'institut national du cancer pour que les essais se fassent avec une délégation officielle de l'école polytechnique et il ne s'est strictement rien passé c'est à dire que tout ça a été très bien organisé pour qu'il ne se passe rien et ainsi de suite donc quelque part il faut à la fois parler aux scientifiques moi j'ai 350 publications derrière moi et d'un autre côté quelque part c'est au peuple de bouger et moi je ne sais pas faire ça ça veut dire quoi c'est au peuple de bouger ? le peuple il peut beaucoup on voit bien que la société est en désarroi actuellement on le voit tous on voit bien que les gens se posent plein de questions et pour moi l'espoir que j'ai c'est qu'une compréhension du cancer puisse permettre de changer la façon dont on perçoit la vie on n'est pas coincé dans le monde dans lequel on est il y a des questions fondamentales qui moi m'intéressent entre autres l'âme il y a une vie après la mort au fond personne n'en sait rien c'est pas complètement délirant ça peut se voir par la physique enfin c'est pas impossible qu'on puisse ouvrir ses portes et les gens autour de moi c'est des sujets qui les intéressent mais ils l'attaquent par la physique quantique à commencer par mon ami Marc-Henri on peut se poser la question de tout ça enfin toutes ces questions sont sur la table et nous nous en tant que société humain avons fui ce genre de questions parce que ça fait dingue ça fait peur et ainsi de suite au fond mais c'est intéressant ce qu'on a appelé cette soirée cancer révolution ça veut dire que finalement l'étude on va pas froncer les yeux comme ça l'étude ça veut dire que l'étude finalement que vous êtes en train de faire en ce moment sur le cancer avec toute cette équipe ça peut ouvrir énormément d'autres portes sur j'ai envie de dire presque l'humanité et les questions essentielles de l'humanité c'est ce qu'on cherche c'est ce qu'on cherche ça y est partie des questions qu'on se pose pour comprendre comment guérir non mais je vous raconte quelque chose qui est au fond l'ensemble des maladies sont liés à un excès électronique deuxième point il y a des médicaments qui peuvent les enlever derrière on peut se poser des questions sur l'impact que ça va avoir et c'est pas délirant de se les poser bien sûr y compris sur le modèle économique dans lequel on est y compris sur le modèle hospitalier et ainsi de suite et moi je suis totalement incapable de rentrer dans ces questions personnellement parce qu'elles me dépassent mais entre nous c'est vachement marrant d'aller creuser ce genre de questions parce que les gens derrière ils sont ils voient ses intérêts comment on fait quand on s'appelle Laurent Chouard c'est qu'on est face à un mur quand on veut essayer de prouver des recherches non mais moi je suis un têtu je suis obstiné et je passe toujours moi ce qui m'embête c'est les malades maintenant parce qu'on n'a pas la panacée et on la voudrait et les gens ils sont malades on n'a pas on n'a pas fini le traitement il n'est pas parfait se pose la question de la combinaison avec la chimio oui non au fond on n'en sait rien donc ça j'ai de la peine pour les gens c'est pour ça que je vois très peu de malades parce que c'est pour moi insupportable et je ne dis pas ça méchamment pour ceux qui m'ont parlé mais derrière ça il y a des vraies questions mais quand vous dites on n'a pas la panacée vous parlez de votre équipe ou de la médecine en général je suis au fond très optimiste que ça va bouger et très pessimiste qu'une solution quelconque viendra de l'industrie si vous enlevez les vaccins 8 et 10 médicaments à chiffre d'affaires les plus importants sont en cancérologie tous les médicaments qu'on avait quand j'étais jeune cancérologue et qui marchaient d'une certaine façon ont disparu ils ne sont plus dans les protocoles on les a enlevés donc il ne reste plus que les médicaments modernes un mode d'immunothérapie et au fond je pense que beaucoup de gens veulent du changement alors on est un pôle pour ça il se trouve que autour de moi il y a beaucoup de malades qui ont eu du courage de bouger et il faut du courage pour bouger et qu'on on les a entendus et que les révolutions ne se passent jamais à l'heure où on les attend et au moment où on les attend et c'est pas dans une structure ni comme l'école polytechnique ni Harvard enfin des endroits où j'ai été où une révolution peut venir et il y a des gens dans les autres pays qui pensent comme nous et c'est très impressionnant pour moi c'est que les systèmes ou les gens qui bougent ne sont jamais des gens d'institutions eux ne bougent pas mais on peut faire sans je veux dire ça s'est toujours passé comme ça les révolutions viennent à un moment ou à un autre les gens n'en peuvent plus moi j'ai essayé de prendre des bains par exemple avec du bleu de méthylène et puis bon j'avais vu le dioxyde de chlore alors j'ai mis de l'eau de Javel évidemment il ne fallait pas faire ça mais bon donc on est un peu dans l'improvisation mais en même temps ça aide beaucoup d'improviser et de chercher et de finalement c'est une forme de c'est une manière de combattre la maladie bon je cherche dans plein de directions le qi kong voilà le sport la méditation on se rend compte que de toute façon il y a un problème en nous qui est qui est plus vaste qui n'est pas seulement physique qui est certainement d'un autre ordre encore plus enfin dans les corps subtils dans l'âme peut-être dans l'esprit tout simplement donc c'est très complexe évidemment mais c'est pas très complexe madame et c'est ça oui c'est que notre corps pour des raisons multiples ne fait pas ne fonctionne pas comme il faut il y a un problème de métabolisme qui est défaillant on n'a pas des bonnes réactions on produit pas les bonnes réactions chimiques voilà on produit trop de glucose et finalement il y a un embouteillage dans les cellules et puis après il y a trop de matière ça j'ai un peu compris un peu j'ai compris mais je voulais savoir si je vais vous répondre par exemple au niveau des dosages aussi des médicaments madame 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 laissez-moi essayer de répondre à la question nous on sait pas tout je veux dire on est dans je suis sur l'estrade vous êtes en bas mais c'est pas pour autant que j'ai les réponses ça serait trop simple et prenez deux piles bleues et une pilule rose c'est pas ça la vie on en est pas là et ainsi de suite il y a un très bon bouquin des frères Lumières les frères Lumières c'est le cinéma comme tout le monde sait mais l'un des deux était médecin c'est à toi que je parlais et il écrit quelque chose sur la tuberculose disant c'est une maladie complexe polygénique le rôle de l'alcool le rôle de la pauvreté tout est là et puis les colloïdes comme on comprend plus très bien les termes de l'époque j'ai pas compris grand chose mais ça fait l'air intelligent et tout est là c'est écrit en 38 ou 37 ou 38 il manque une chose c'est les antibiotiques et le jour où les antibiotiques arrivent on se pose plus toutes ces questions et c'est ça qu'on cherche c'est on est dans une espèce de magma les gens donnent leurs opinions vrais faux ceci dit vous feriez mieux de ne pas prendre de bain avec l'eau de Javel je pense que c'est probablement pas très dangereux mais tout dépend du degré de concentration et le dioxyde de chlore n'est pas de l'eau de Javel c'est des molécules proches mais pas les mêmes juste pour finir encore sur au fond ce travail d'archéologie qu'on fait le bleu de méthylène c'est 1876 et le dioxyde de chlore c'est la révolution française donc je veux dire on peut pas faire beaucoup plus vieux que tout ça et c'est pareil pour doser le bleu de méthylène c'est pas très évident non plus il vous faut un médecin il vous faut un médecin j'allais le dire il vous faut un médecin on se part pas dans ces histoires toutes seules je pense qu'il faut faire attention à l'automédication n'hésitez pas à demander le micro si vous voulez votre livre vous le disiez vous êtes effectivement positif votre livre est effectivement plein d'espoir il a quelques mois maintenant ce livre on est d'accord le livre a été écrit il y a un an et demi je sors un livre grosso modo tous les 3-4 ans au fur et à mesure c'est toujours le même livre tu comprends c'est les progrès qui se passent et justement j'allais vous dire depuis ce livre qu'est-ce qui a avancé dans votre travail dans votre recherche et dans vos espoirs les malades ont monté les doses de bleu de méthylène et en montant les doses on a l'impression qu'il y a plus de réponses donc il s'est passé ça il s'est passé une deuxième chose c'est que j'ai été approché par les gens qui font du dioxyde de chlore et j'ai vu leur cas c'est très impressionnant les gens de chez Andréas Calquer d'abord ils voient des malades à tour de bras et puis ils travaillent par le téléphone portable donc je leur ai demandé est-ce que le dioxyde de chlore marchait dans le cancer du pancréas donc ils sortent leur téléphone ils jouent avec et ils montrent un cas de cancer du pancréas enfin une façon de travailler totalement différente il n'en fait qu'une partie du travail et le traitement miracle point à la ligne nous ne l'avons pas on sait où il est c'est tout c'est déjà pas mal il y a un aspect étonnant dans votre livre vous parliez du cancer du sein vous expliquez que 90% des cancers du sein dans les 5 ans finalement guérissent aujourd'hui c'est ça un petit peu optimiste mais bon d'accord je suis optimiste oui mais c'est pas grave mais en tout cas mais la question qu'il y a derrière c'est que vous vous posez la question finalement de est-ce que tous ces cancers du sein sont réellement des cancers en tout cas qu'il faut traiter est-ce que tous les cas de covid qu'on a détecté étaient des maladies dangereuses ça peut se décliner sur tout et sur ça en plus oui mais c'est intéressant comme question non mais ce sont des vraies questions mais des vraies questions ne sont jamais abordées il y a un très bon livre il y a un discount de livres à côté du port il y a le livre docteur Dupéret sur le dépistage du cancer du sein le livre est très bon où il dit au fond que dépister ne sert à rien c'est ce que vous écrivez aussi oui mais lui il a plus d'expérience que moi oui mais est-ce qu'on peut expliquer pourquoi dépister a priori ne serait pas forcément utile c'est politiquement pas correct non c'est pas je veux dire j'essaye enfin maligne c'est vrai c'est faux et on sait maintenant que tous les essais qui ont été faits sur dépistage tous les ans tous les deux ans du cancer du sein sur des femmes depuis les années depuis 20 ou 30 ans sont tous négatifs alors comme toujours quand vous avez des essais c'est négatif négatif et vous trouvez toujours la sous-section entre 43 ans et 43 ans et demi chez les femmes de plus de 90 kg qui sera positif ça fait partie des aléas de la statistique vous avez toujours un groupe qui est positif mais tous les essais sont grosso modo négatifs et c'est mon copain Bernard Junot qui malheureusement est mort depuis les départements français n'ont pas mis les politiques de dépistage du cancer du sein en même temps certains départements ont été fait plutôt que d'autres et ça a strictement rien changé à l'incidence du cancer du sein de la mortalité par cancer du sein donc le système n'est pas solide scientifiquement par contre faire un traitement de chimiothérapie sur une tumeur qu'on dit bénigne peut la rendre agressive en tout cas c'est ce que j'ai compris dans votre livre et c'est là le problème c'est clair que les cancers du sein ou autre vous faites une chimio habituellement ça répond et quand ça repousse ça repousse avec le turbo c'est un vrai sujet ça et pour juste pour continuer l'histoire du cancer du sein il y a une belle étude qui a été faite par les britanniques 1830 enfin avant ta naissance ou la mienne donc 1830 ils font des biopsies sur des grosses masses mammaires on n'avait pas les techniques de dépistage et ils les fixent donc on peut voir aujourd'hui si les femmes avaient un cancer du sein et ces femmes n'avaient pas de traitement ni de chimio il n'y avait pas de radiothérapie il devait y avoir possiblement un peu de morphine mais il n'y avait rien et il y avait encore un quart des femmes qui étaient en vie à 10 ans donc tout ça le cancer du sein n'est pas une maladie mortelle à court terme en tout cas par importante des malades donc le but du médecin c'est aussi de ne pas y aller avec l'artillerie lourde et que les gens ne soient pas trop malades souvent ça ne vaut pas la peine parce que vous dites qu'une tumeur agressive finalement on ne peut pas la prévenir on ne la voit pas venir elle arrive en quelques jours les cancers si vous voulez personne ne sait le temps de développement de ces cancers on sait que les petits cancers se développent lentement ça c'est clair enfin qu'il y a des cancers qui se développent lentement parce qu'on l'a retrouvé sur des mammographies et ainsi de suite ce qui est clair c'est quand on fait des dépistages mettons tous les ans du cancer du sein on ne change pas la mortalité et on ne change pas le taux de mamectomie d'enlever les seins parce que vous avez toujours la même proportion de cancers qui deviennent tellement agressifs que vous êtes obligés d'enlever le sein donc la logique qui peut sembler intuitivement bonne ne marche pas mais ce sont des points de détail le nombre de trucs qui ne marchent pas là-dedans il est énorme la vraie question c'est de sortir de ça et d'amener autre chose nous on a des choses qu'on peut mettre sur la table sur la table commune moi je suis triste de ne jamais être invité dans les dans les colloques classiques de cancérologie mon auditoire devait être de mes chers confrères et dans ce monde là ça ne passe pas et au fond au fond il faut que pour moi ma cible soit les malades pour que les gens qui ont envie de bouger et ça quelque part c'est difficile pour moi parce que j'aime bien mettre les équations ça veut dire qu'il y a donc des médecins qui vous suivent qui sont à la même énergie évidemment qu'il y a des médecins qui me suivent heureusement peut-être même par ici on ne donnera pas de nom on ne donnera pas de nom parce qu'on ne donnera pas de nom il y a une autre notion qui est assez intéressante c'est le cancer et l'âge vous dites que deux tiers des cancers surviennent après 70 ans et donc il y a une relation entre la vieillesse et le cancer mais là où vous êtes un tout petit peu plus angoissant pour moi en tout cas c'est l'idée que si on paraît plus vieux que son âge c'est pas très bon signe pour l'avenir je le dis comme ça pour essayer de trouver une façon de le dire et tu avais besoin de ma présence pour savoir ça ce que j'ai appris effectivement c'est que quand on paraît plus vieux que son âge par rapport à comme vous le dites à la carte d'identité on est plus favorable d'avoir un cancer ou une maladie d'Alzheimer ou un infarctus ou un infarctus je l'oubliais celui-là non mais une des choses qui se dessine derrière ça c'est le traitement du vieillissement c'est un des paramètres vous comprenez bien on fait des cancers essentiellement parce qu'on vieillit qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de vieillir et que le vieillissement est aussi une accumulation d'électrons et pour ceux qui ont utilisé du bleu de méthylène la première chose qu'on voit c'est le peps ce qu'on retrouve et le bleu et le fait que ça pisse bleu voilà c'est tout ? c'est déjà pas mal il y a une question on vous écoute alors il y a plusieurs éléments dans ma question puisque tout à l'heure vous parliez justement d'un des rares éléments dont on est sûr qui avait été identifié c'est justement le sucre donc le premier élément de ma question c'est pourquoi quand il y a un malade qui se retrouve à l'hôpital là encore en 2023 on leur met des poches qui contiennent 50% de glucose est-ce qu'on pourrait pas donc élément suivant de ma question est-ce qu'on pourrait pas remplacer ça par exemple par une poche qui contiendrait plutôt des cétones puisqu'il y a des expériences qui ont été faites notamment aux Etats-Unis où le cancer n'évolue absolument pas en présence de cétones troisième partie est-ce qu'on fait des expériences avec la vitamine D je sais pas si vous avez si vous avez des éléments à ce niveau là et quatrième partie apparemment il semblerait ça paraît un peu bizarre de dire comme ça que le fait de consommer de l'eau pétillante donc alors je connais pas le phénomène exact il semblerait que le gaz carbonique permettrait de déclencher des choses au niveau de l'oxygène qui rentrera dans les cellules etc qui permettrait également d'aller dans le bon sens au niveau de cancer voilà donc il y a quatre petits éléments dans ma question je vous remercie de me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre il est évident que si vous mettez 50% de glucose ça s'appelle de la mélasse donc ça ne passera pas c'est plutôt 5% mais prenez pas méchamment on ne peut pas tout changer dans la vie moi je suis sorti de ce système où on m'a discrètement fait sortir du système parce que je ne pensais pas comme eux évidemment que les perfusions de glucose dans des cancers ou autres on pourrait peut-être s'en passer après alimentation qu'est-ce qu'il faut faire exactement je vous ai dit moi je m'arrête à une diminution du sucre le reste au fond je ne sais pas ces tumeurs elles prennent du sucre elles fermentent la glutamine et elles consomment aussi des corsets toniques ça a été clairement démontré donc si vous êtes totalement en cétose est-ce que ça rend service ou pas c'est une vraie question mais quand vous mettez des corsets toniques marqués ça a été fait au Canada on voit bien que c'est consommé par la tumeur donc au fond personne n'a le détail de tout ça le gaz carbonique il y a des gens qui prennent du bicarbonate ça revient au même ils disent que ça a un effet bénéfique moi je vous rappelle qu'une des premières publications qu'on a fait c'est de montrer que la toxicité du tabac était liée au gaz carbonique que l'agent toxique dans la clope maintenant plus personne ne fume mais à l'époque on fumait ben c'est pas bien non non mais c'est pas bien de fumer enfin toujours est-il que c'est une intoxication au gaz carbonique de fumer enfin voilà c'est une autre histoire il faut il faut il faut rester à ce que l'on sait je pense que nous on peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait c'est déjà pas mal et au fond maintenant c'est aux gens de s'organiser et pour s'organiser il faut que les malades recueillent les données et qu'ils acceptent de mettre tout ça au pot commun d'une façon ou d'une autre par un groupe quelconque sinon on ne sera jamais et il y a des questions dans tous les sens est-ce que les diététiciens ne seraient pas à ajouter au groupe mais tu sais les groupes tu peux moi je peux gérer une vingtaine de personnes de recherche oui oui non mais moi je peux gérer une vingtaine de personnes parce que les gens qui sont autour de moi ils sont tout de même pas totalement standards et donc on marche profondément à l'amitié il n'y a pas d'argent qui circule mais tu peux pas gérer sur trop de monde ça devient impossible monsieur parlait de l'eau et dans le livre tu parles de l'eau puisque tu travailles avec le professeur Marc-Henri qui est un spécialiste de l'eau justement et tu parles de l'eau alors attends que je retrouve appauvrie en deutérium ça il y a pas mal de papiers qui disent que quand on enlève le deutérium ça prolonge la survie c'est quoi le deutérium déjà un isotope de l'hydrogène bon tu sais le prof vous savez mon cher ami que il y a plein de choses qui se racontent le deutérium quand on appauvrit un deutérium il y a des papiers qui disent que ça prolonge les cancers des papiers hongrois voilà moi j'en ai pas d'expérience ça veut dire qu'il y a tout et son contraire c'est ça que non ça veut dire que les gens partent dans tous les sens et que c'est de tous les sens qu'il faut faire quelque chose le deutérium ça change aussi les électrons et tout ça au fond on a la grille maintenant on sait où il faut agir et j'espère si tout se passe bien qu'on va pouvoir mesurer ces teneurs en électrons enfin ces conductances électroniques après le reste ça se teste souris bons hommes tout ça se fait et surtout ça s'organise à un moment ça ne peut venir qu'un mouvement de foule d'une façon ou d'une autre voilà une prise de conscience une envie de bouger et je te rappelle qu'il est beaucoup plus facile dans la vie d'être passif et je crois qu'en ce moment il y a une grosse envie de bouger pas qu'au niveau du cancer mais on dirait que ça fait un petit peu ça frétille un peu après ce que ça pose comme question justement par rapport à ces traitements là c'est qu'est-ce que le traitement finalement il est avant tout individuel mais comme tout dans la vie qui veut le micro qui donne la parole et qui fait qu'on vous entend et qu'on peut communiquer ensemble bonjour j'ai presque terminé votre livre j'ai appris énormément de choses je suis complètement néophyte notamment sur les sur les cellules comment elles fonctionnent les mitochondries donc enfin c'est passionnant les mitochondries on n'a pas parlé de ça encore et vous parliez de vous parliez de la vie vous parliez d'un ensemble de choses et je serais tout aussi passionnant et quand vous êtes quand vous aidez quelqu'un qui est malade on a eu en relation avec une association qui créée par des malades notamment pour le cancer du sein et qui essayait d'expliquer à des médecins vous savez quand vous quittez l'hôpital vous avez une armée d'escroc une armée de voilà on vous promet mon zémerveille on vous parle de produits de choses et vous êtes complètement perdu et là vous nous parlez de choses finalement on en revient une simplicité d'esprit j'ai envie de dire enfin si je peux m'exprimer ainsi et et vous avez des tas de cliniques un peu partout en Europe et qui vous promettent aussi un traitement extraordinaire et tout en restant politiquement correct quelle serait votre opinion sur ce sur ce marché parce qu'on peut pas l'appeler autrement mais qui peut être aussi un vecteur d'espoir aussi pour les malades et on vous parle de traitement mais voilà on n'est pas spécialiste et voyez moi j'ai retenu dans votre livre vous parlez de l'oxydation avec l'oxygène et puis on a une grande mode sur les antioxydants et quand on est néophyte comme moi je sais pas sur quel pied vous voyez ce que je veux dire attendez la majorité de ce qu'on appelle les antioxydants sont en réalité des oxydants à l'intérieur de la cellule c'est une question de de niveau mais tout le monde parle d'antioxydants parce que ça a été c'est des mots qui sont venus à la mode quand dans les années 50 des gens qui travaillaient dans l'industrie pétrolière ont commencé à faire de la biologie donc voilà l'historique il est évident qu'il faudrait écrire le système de santé à un moment ou à un autre il est évident que l'hôpital va mal il est évident pour moi qu'une grande partie des thérapeutiques chères pourraient être remplacées par des médicaments bien moins onéreux mais moi je suis chercheur je sais une partie vous pourriez pas faire mon boulot je peux pas faire le vôtre je sais pas ce que vous faites dans la vie mais on n'est pas interchangeable nous ce qu'on sait faire c'est trouver ça on sait le faire vous pouvez imaginer le boulot que ça a été d'arriver à rétrécir une maladie que tout le monde vous dit extraordinairement compliquée à un problème d'électrons je veux dire c'est tout de même on n'a pas de budget on n'a pas d'argent on a tout ce que vous voulez donc cette partie on sait faire il est évident que si on a raison ça change tout et jusqu'à présent moi je suis un angoissé donc je suis en train de chercher tous les signaux disant qu'on s'est trompé je veux dire tout le monde a le droit de se tromper et jusqu'à présent les preuves se suivent les unes derrière les autres j'étais quasiment le premier en France à ressortir Warburg dans les années 2000 je l'ai fait 2001 ou 2002 au collège de France et j'avais invité un des co-découvreurs du SIDA à l'époque qui m'avait indiqué le nom de Warburg moi je ne sais même pas et tout s'est gentiment confirmé et aucune des publications qu'on a fait n'a été infirmée mais à d'autres de penser le système de soins il n'est pas non plus normal que le méthylène ne coûte trois fois rien sur le marché au kilo et qu'il soit facturé à ses prix et ses anticorps monoclonaux 100 000 euros le traitement ou l'année de traitement c'est délirant tout est repensé et nous sommes à un moment où c'est repensable tout le monde voit bien que le système sanitaire va pas et politique n'est-ce pas monsieur ? si Marion avait été là Marion Caplan elle vous aurait parlé des mitochondries qui justement sont très importantes quand on parle de cancer ces mitochondries est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est et leur rôle dans le cancer ? c'est là où le sucre est brûlé et donc après ces petits organes de glucose voilà mais tout ça est au fond redoutablement simple et ce que je comprends pas c'est qu'il ait fallu des centaines de milliards de dollars de dépenser là-dessus pour arriver à comprendre que c'est un excès d'électrons je pige pas ça en parlant de mitochondries on sait que les cancers le point commun des cancéreux c'est un système qui sont immunodéprimés qui ne produisent plus de cellules mitochondries d'ailleurs j'ai apprécié votre protocole métabolique avec les acides alpha-herlipoïques qui est hydroxycitrique pour ralentir le cancer en relançant la production de cellules météocondriales absorber tous les sucres par l'organisme et et j'en passe moi aujourd'hui vous proposez quoi concernant le système immunitaire le système immunitaire est une construction mentale d'accord c'est les bons français les mauvais allemands et ainsi de suite ou le contraire les cellules attaquent les autres cellules pas pour rendre service parce qu'elles ont faim elles veulent manger et et ça n'est que ça et pour manger c'est encore une question de mitochondrie et ainsi de suite nous on a essayé de comprendre tout à un autre niveau de raisonnement et l'autre niveau de raisonnement c'est électrons protons et ce genre de choses si vous êtes englué dans l'histoire du système immunitaire vous n'allez rien sortir vous allez avoir des souffractions des T4 des T8 et tout ce que vous voulez des diagrammes de plus en plus compliqués que personne ne sait lire sur lequel il faut de l'intelligence artificielle pour y comprendre quelque chose et au fond ça ne veut rien dire c'est ça que j'essaie de vous dire à un moment à un moment la difficulté qu'on a tous c'est de se rendre compte que la grille de lecture qu'on a n'est pas bonne merci beaucoup docteur Laurent Schwartz d'avoir passé ce moment avec nous merci pour ces recherches et merci surtout parce que c'est un grand monde d'humanité qu'on vient de vivre merci Laurent applaudissements Merci.